Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV et nous sommes au Portel au Championnat de France 2016 de Cannes de Combat, je suis avec Martial. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors quel assaut avons-nous devant les yeux ? Nous avons un assaut de demi-finale féminine, si je ne fais pas erreur. Exactement, qui va opposer en jaune Aurélie Schneider à Florence Pinault en bleu. Donc Aurélie qui vient de Schiltigheim et Florence qui est de Saint-Herblain. Ça commence dans de la parade riposte, c'est Aurélie qui prend la main pendant que la caméra est obstruée par du passage. Alors Florence est sur le retour, elle avait arrêté pendant je crois un ou deux ans, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vue sur le circuit, donc là elle revient et donc elle revient bien puisqu'elle est déjà en demi-finale de sa catégorie face à Aurélie Schneider qui est championne de France et qui a le titre et qui est donc la championne en titre comme on dit et qui va défendre son titre jusqu'au bout. On voit Aurélie Schneider qui est plutôt dans la parade riposte et qui n'hésite pas, par contre dès qu'elle a touché ou dès qu'elle voit qu'elle a un petit peu d'avantages à enchaîner, même si là elle a un petit développé de 20. Oui et puis sur la parade riposte je dirais presque sur la fixation, c'est-à-dire que Florence a tendance à être plutôt sur la défensive et quand elle prend la main effectivement Aurélie va parer et puis riposte tout de suite dès qu'elle peut. Attaque donc tête-jambe, tête, 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 roquette, on a un peu de flanc du côté de Florence, Aurélie qui se rapproche du bord, donc il va falloir qu'elle reprenne le centre si elle ne veut pas prendre le risque de reculer, qui touche, sur la jambe arrière ça s'est bien fait, elle se décale pour obliger Florence à se déplacer aussi et Florence qui du coup est un peu près sur la touche. Les deux tireuses étaient vraiment pas à distance. En même temps Aurélie n'avait pas beaucoup reculé, c'est plutôt Florence qui avait trop avancé. Aurélie ne pouvait pas trop reculer, elle était vraiment déjà en bord d'air. La parade, encore une petite parade riposte mais sans conséquence, pour l'instant il n'y a pas, il y a eu quelques touches, il y a encore une touche en jambe, j'ai l'impression que c'est surtout Aurélie qui a réussi à marquer pour l'instant. Je me souviens qu'il y a eu une parade riposte aussi de Florence. Là, on ne sait pas, les deux sont partis à peu près en même temps. C'est la fin de la première période, la première reprise. Donc là, je donnerai une petite avance à Aurélie. Pendant que l'invite écoute les conseils, les retours des juges. Florence n'a pas un score nul non plus mais je pense qu'elle est quand même derrière. Donc il va falloir qu'elle, sur la deuxième reprise, ce qui serait bien c'est que soit elle prenne un peu plus la main, soit justement quand elle prend la main qu'elle part, que son adversaire part, qu'elle riposte et qu'elle reprenne la parade et la riposte sur la riposte de son adversaire. Elle n'avait pas trop tendance à faire dans l'entreprise. Début de la deuxième reprise, retour des juges au tireur par le biais de l'arbitre. Aurélie est déjà au taquet, elle est déjà en garde en train de repartir. Alors on sait qu'elle a tendance à être un peu nerveuse. C'est-à-dire que dès qu'elle est dans le... Ah oui, il y a un passage devant le champ. Merci pour l'objectif. Et donc Aurélie a tendance à être un peu nerveuse et être très très réactive. Et c'est pour ça qu'elle tente de reprendre beaucoup la main, d'aller le toucher dès qu'elle peut. La parade riposte, ça me manque un petit peu de netteté du côté de l'ence. En fait, ses attaques sont bien. Par contre, je pense qu'elle gagnerait à aller travailler sur ses appuis qui sont parfois un peu chaotiques. Je me suis assez d'accord, les déplancements. Baisse qui riposte. Ça revient, ça touche en tête. Je n'ai pas vu si Aurélie avait pu toucher entre deux. Là, j'ai l'impression que c'est Aurélie qui prend la main. Donc c'est Florence qui est un défaut de parade riposte. Encore une parade un peu prise au dernier moment sur le vif. Aurélie qui continue à faire des enchaînements latérales croisées. Florence qui tente. Je ne sais pas, est-ce que c'est une contre-attaque ? Est-ce que c'était une parade riposte ? Je n'ai pas eu le temps de voir. Là, il y a Florence qui est un peu désarçonnée aussi par les attaques de son adversaire. Cade Dumas a effectué des ripostes nettes. Et là, contre un adversaire qui va enchaîner justement, ce serait salvateur de réussir à le faire. Et point de pénalité. J'ai l'impression que c'est pour le terreur bleu, mais je ne l'ai pas vu. Pourquoi ? On va se voir peut-être avec le duo. Là, cette fois, c'est point de pénalité pour le terreur jaune. Pas facile à voir avec le... On a quand même l'angle. Et puis l'arbitre était devant. Alors que la Florence est très en arrière. Elle tente des contre-attaques. Donc, il essaie de toucher le plus loin possible pendant l'offensive adverse. Et Aurélie continue à son rythme. Une jolie touche en flanc qui passe. Mais juste avant, il était sur une parade riposte en jambes. Riposte qui est paré. Pas de touche. Je ne sais pas quelle est cette gestuelle. Peut-être qu'il manquait un vélo sur l'air. Et que l'arbitre n'est rien à faire à son vélo. On reprend sur la parade riposte. Et c'est la fin de la deuxième reprise. Deuxième reprise. Donc Aurélie qui est choupant, c'est toujours devant. Je pense qu'Aurélie a même un peu plus d'avance sur la deuxième reprise. On ne sent pas Florence dangereuse contre... Elle a un rythme très homogène. Elle va toujours à la même vitesse. Il n'y a pas de phase d'accélération ou de phase de ralentissement. On a toujours l'impression qu'elle attaque, qu'elle part, qu'elle riposte. Toujours au même rythme, tranquillement. Un peu comme un rouleau compresseur qui avancerait, qui avancerait, imperturbable. Mais qui manque justement de cette petite surprise qui pourrait jouer sur le... Du coup Aurélie n'a pas l'air d'avoir trop de difficulté à voir les attaques, les ripostes. Elle n'a pas trop de difficulté pour prendre ses parades. En profiter. Et du coup, je pense clairement qu'Aurélie est devant à la fin de cette deuxième reprise. Alors que là, on voit Aurélie qui a des phases d'accélération qui surprennent Florence. Parce qu'elle a des parades qui sont prises un petit peu au dernier moment. Là, il y a une touche en jambes. C'est peut-être milieu de canne. Mais il y a touche quand même. Aurélie se crée des opportunités aussi. Elle détecte des failles. Puis après, il suffira de recréer la même situation. Et puis de toucher en jambes. Alors, évidemment, on dit ça. Ça a l'air facile à dire. Mais forcément, dans le vif de l'action, ce n'était pas forcément aussi évident. Mais il faut voir aussi qu'à un certain niveau, on sait comment va réagir l'adversaire. On arrive à l'anticiper un minimum. Et donc, un des grands buts du jeu, ça va être de jouer avec ça. Jolie parade riposte de la part d'Aurélie. Qui ne se fait en plus pas toucher par la remise d'attaque de Florence. On a une parade riposte mais qui n'aboutit pas. C'est contre-attaque en jambes d'Aurélie. C'est assez étonnant, je trouve, la mobilité de Florence. On dirait toujours qu'elle est un petit peu empruntée sur… Elle croise beaucoup les jambes. Sur ses déplacements. Contrairement à Aurélie qui, elle, semble bien sur ses appuis, dynamique et prête à réagir. Après, chaque riposte, on a l'impression que Florence, ce n'est pas trop ça. Elle est moins dynamique sur ses appuis. Et je pense qu'en fait, les deux ont tendance à croiser les jambes lorsqu'elles se déplacent au tour. Par contre, Aurélie arrête de croiser les jambes lorsqu'elles sont dans une phase d'attaque. Et donc, elle garde sa position de garde beaucoup plus longtemps. Alors que Florence continue à se déplacer en croisant les jambes. Ce qui lui cause des problèmes d'appui et d'équilibre. Parade-ripostement, il y a eu absence de parade et riposte quand même. Et Aurélie qui continue à toucher en jambes son adversaire. Parade-riposte tranquille. Riposte en fond, t'es plus rien. Là, je pense qu'elle touche encore la dernière seconde. Il est possible que ça ait touché, là. Difficile à dire du monde. Ouais, peut-être. C'est le salut final. Donc, on va voir le résultat. Un autre caméraman qui nous fait le plaisir de vous montrer sa frimousse. En attendant d'avoir le résultat. Bon, je crois que pour le résultat, je pense que ça sera en faveur d'Aurélie. On va le recevoir tout de suite. Et voilà, confirmation, victoire. Donc, 16 à 9 de Aurélie. Qui se qualifie donc, encore une fois, pour aller en finale. Et qui affrontera la vainqueur du match de l'autre demi-finale qui avait lieu en parallèle. Et que vous retrouverez très bientôt sur Cannes TV, bien évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Martial. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos idées, vos remarques ou tout autre mot que vous voulez laisser à la suite de cet assaut ou sur les autres assauts commentés de la chaîne Cannes TV. Et sur ce, Xavier, j'ai... Le mot de la fin, c'est abonnez-vous, bien sûr ! Abonnez-vous, bien sûr ! Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada